La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce samedi, Maki dénonce les taux d'intérêt des banques relativement au financement de l'économie. Il constitue un franc au financement de l'économie et à l'inclusion financière, nous renseigne ce journal. Et Sud Quotidien s'intéresse à la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle 2024 ce jour et titre à l'écoute du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va procéder aujourd'hui à la publication de la liste définitive des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle du 25 février prochain. L'enjeu de cette liste définitive des candidats devront prendre part à ce scrutin présidentiel du 25 février attendu au plus tard avant minuit portera certainement sur la décision que va prendre le Conseil constitutionnel par rapport au nombre de recours déposés sur la table. Pendant ce temps, Cannes 2023 Sénégal Cameroun, le journal enquête titre démonstration de force. Solidaires, les Lyons corrigent les indomptables. Pour Alussisi, coach du Sénégal, un gros match. Et pour Khalidou Koulibaly, capitaine des Lyons, cette qualification est un bon signe. Ismaël Serre estime qu'ils ont tout donné. Sénégal Cameroun, 3 buts à 1. Wolfe quotidien titre pour sa part, 34 ans de misère effacée. Les Lyons qualifient en huitième de finale, la malédiction des champions éliminés au premier tour depuis 2010 aux oubliettes. Les vrais Lyons se qualifient en huitième de finale, titre qui barre la une du journal Vox Populi. Mané et compagnie ne font pas de teranga au Lyon d'omptable. Pour Alussisi, l'objectif est de jouer les 7 matchs. C'est l'expérience aussi. On a vécu des moments difficiles. On a appris de nos échecs. On n'est pas une équipe qui attend. On est une équipe qui avance, qui va très haut, renseigne ce journal. Gagne-Côte d'Ivoire, Sénégal Cameroun, 3 buts à 1 toujours. L'observateur titre pour sa part, Saribon. Ismaël Serre, buteur, passeur décisif et homme du match. Le réveil musclé des attaquants. Dans le journal Le Soleil, les Lyons dompteurs. Immense bravo pour cette qualification méritée en huitième de finale. Le Sénégal continue à représenter dignement le Sénégal sur le terrain, aller plus loin, dissite le président Macky Sall. Et la titre pour sa part, l'attaque en puissance des Lyons. A chacun son 19 janvier dans Besby le jour. La fin de l'histoire, 90 minutes et revoilà 90. Pour Alussisi, il ne faut pas s'enflammer. Et pour Igor Bersong, le Sénégal a été meilleur que nous. Ismaël Serre, enfant, déterminant et décisif. Cœur des Lyons dans le quotidien. Le Sénégal bat le Cameroun, 3 buts à 1. L'équipe de Cissé qualifiée pour les huitièmes de finale. Le coach voit loin, il nous reste cinq matchs à jouer. Les billets du stade, véritable casse-tête. En sport toujours, dans le journal Réhume Sport, vainqueur du Cameroun est qualifié en huitième. Le Sénégal en taille patron. Stade Cannes 2023, Sénégal Cameroun, 3 buts à 1. Indomptable dans la sauce, Lyon en huitième. Dans une lampe, réveille de sa blessure à l'épaule. Modulo à l'étranger pour se soigner. Et c'est ce qui me fond à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.